Alors on en revient sur Fallout76 en placard des Appalaches pour une nouvelle vidéo de présentation de camps, de structures, d'infrastructures. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble un bowling, voilà tout simplement. Donc j'avais envie de faire un gros camp bowling, ceux qui suivent le live l'ont plus ou moins déjà vu, puisque c'est toujours dans les lives où je montre un petit peu en excluse ce qui va sortir la semaine d'après. Donc grosse grosse structure montée bien entendu en mode world, et oui budget oblige. Et ça nous donne quand même beaucoup plus de fantaisie en termes de créativité. Donc le bowling préfat que j'avais présenté en vidéo de la boutique atomique est ici. Je ne l'ai utilisé que pour l'enseigne et le liseré jaune ici pour donner la continuité de la structure, pour casser un peu les lignes. Donc c'est un bowling avec une architecture fin 60, début 70, l'époque où tout part en couille. Donc quelque chose d'assez sympa avec beaucoup de couches, il y a 6 couches au total de façade. Travailler avec un élément vraiment massif en termes de... Ce n'est plus un toit, c'est un tablier carrément. Beaucoup beaucoup de biais. Les lettrages sont parfaits, sauf quand on recule, ils savaient qu'ils deviennent dégueulasses. C'est Bethesda, ça commence à déconner, ça dépend. Voilà, là c'est dégueulasse. Et surtout petit truc, petit bidouillage qui peut être intéressant, même en mode aventure, le fait de grillager les vitres. Voilà, ça donne un aspect assez sympathique, les vitres à grillage existent. Ça peut être assez sympa à faire, ça donne un rendu, regardez, beaucoup plus joli. On regardera ça à la fin de la vidéo, la différence entre le moment où on enlève et le moment où on met. Même en termes de luminosité, ça casse un petit peu la lumière, ça la... Enfin, ça la pèse, mais c'est bizarre. Enfin bref. Donc, grosse structure bien pâteau, donc on va aller voir un petit coup en haut. Yiii ! Voilà, donc celui-ci a été intégré à l'intérieur, juste pour maintenir la partie du toit un peu plus élevée, pour donner vraiment de la hauteur à cette structure. Ça indique de loin, c'est là, c'est là, venez, voilà, viendez, viendez. Donc, gros, gros bâtiment. Alors, je l'avais attaqué, présenté en live. Le truc, c'était de le finir. Pour le finir, il manquait les pistes de bowling, tout simplement. Alors là, j'ai travaillé un petit truc, un petit bidouillage, c'est l'utilisation des poutres, disponibles dans l'escalier, il me semble, pour faire ce genre de petit montage. Donc, c'est un premier test, il y a moyen de faire plus. On va se rentrer. Donc, l'accueil pourra les chaussures, mais bon, il n'y a rien qui présente des chaussures. Une petite partie, pardon, pour manger, bar, etc. Tiens, j'ai des boules de bowling qui se sont fait la malle. Bon, classique Bethesda. Donc ça, les vitrines, un grand classique qu'on peut retrouver dans Mican Cinéma et autres. Là, ici, une partie bar, popcorn, etc., etc. Rien d'extraordinaire, un classique aussi. Et ici, la partie... D'accord. J'ai des bestioles qui passent à travers les murs. Bref, voilà, c'est beaucoup plus joli. Donc, les pistes, avec l'éclairage qu'il faut et la longueur de bâtiment, ça peut vraiment donner cette petite teinte. Vous voyez, c'est éclairé, mais pas trop. J'aime bien. Voilà, avec les petites banquettes, etc., pour chaque piste. Donc, vraiment, ces pistes de bowling sont vraiment bien faites. Je les avais présentées. J'avais été assez content par rapport à certaines choses qu'ils avaient pu mettre en avant, qui étaient complètement cutées. Là, vraiment, j'avais été étonné par la qualité de cette mise en scène. C'est vraiment bien travaillé. Voilà. Donc, malheureusement, j'ai mal travaillé le bout. Le prochain, il y aura des écrans. Il y aura tout un tas de choses. Je travaillerai mieux le fond. Mais bon, là, c'est une petite esquisse de ce qui serait encore faisable. Voilà, un petit louper, là, encore. Donc, pour moi, c'est un projet qui sera repris intégralement, comme j'ai l'habitude de faire, et retravaillé. Et j'apprécie toujours autant ces petites lampes. Alors, éteint, bon, non, je préfère allumer. Ça guide vraiment le joueur vers la porte. Le joueur de bowling, ou même le joueur dans le jeu. L'emplacement, quant à lui, est toujours aussi sympathique. On se trouve là, ici, entre le parc aquatique de Where We Real Hard et la propriété des Wood. On est juste à côté, là-bas, la propriété. C'est un très bel emplacement, même sur la map Ward, on peut construire dans cette zone. Donc, il ne faut pas hésiter à en profiter. Donc, pareil, les petits buissons. C'est simplement des buissons de façade qui ont été tordus dans tous les sens. Voilà, on voit un petit peu de près. Ça permet de donner ces apparences de buissons, de tuyats, de tuyats montants. Voilà, donc ça peut être sympa aussi de bidouiller ce petit truc-là. Bref, j'en suis assez content de ces structures. Bon, pas tout à fait convaincu dans la finalité du projet, mais je pense qu'une autre version arrivera. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, il ne faut pas hésiter. J'espère que ça vous donnera des idées. Et merci à ceux d'entre vous qui me donnent aussi des idées, ceux à qui je visite les camps, etc. C'est toujours un plaisir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à vous, mesdames, messieurs, et à tous les autres machins, une bonne continuation dans les Appalaches. Allez, tchous ! Sous-titrage Société Radio-Canada